La renommée du talent extraordinaire de Jean-Sébastien Bach s'était dès cette époque répandue au loin. Le roi en entendit souvent parler, ce qui lui donna l'envie de connaître un si grand artiste. A diverses reprises, il exprima à mot couvert à Karl-Philippe Emmanuel son désir de voir Johann Sébastien à Potsdam. Plus par degrés, il se mit à lui demander pourquoi son père ne venait point. Le fils ne put s'empêcher de demander à son père les paroles du roi. Le vieux cantor n'y fit guère attention tout d'abord, accablé comme il était alors de soucis et de travail. Mais comme plusieurs lettres de son fils répétèrent les demandes du roi, il se mit en route en 1747 en compagnie de son fils aîné, Willem Friedman. L'anecdote est bien connue et relatée par Nicolas Forkel qui, sur la base des documents que les fils de Jean-Sébastien Bach lui avaient transmis, publia dès 1802 à Leipzig la première biographie, incerte encore à géographique, du cantor. Preuve que l'un des plus grands compositeurs de la musique occidentale n'avait pas tout à fait été oublié des musiciens et des musicographes. De cette rencontre célèbre naquit une des œuvres les plus riches de l'immense production de Jean-Sébastien Bach, l'Offrande musicale, un des testaments du vieux maître qui, dans ses dernières années, compilait dans chaque domaine de son activité de musicien d'absolues chefs-d'œuvre, comme les variations de Goldberg ou la grande messe en sémineur ou encore l'art de la fugue. À 62 ans, donc, Bach prit la route vers Berlin pour se produire à la cour de Frédéric II de Prusse, un monarque respecté, un homme des lumières et surtout un musicien, flûtiste de talent. L'histoire ne nous dit pas si Bach appréciait le roi qui était si différent de lui. Il était athée, il guerroyait contre la saxe, il ne jurait que par la musique italienne et française et par-dessus tout ne parlait que le français, considérant l'allemand comme une langue paysanne. Mais Karl-Philippe Emmanuel, l'un des fils aînés de Bach, était clave sinistre du roi et accepté l'invitation serait l'une des dernières victoires du musicien sur le monde qui, dans l'esprit rococo et galant ambiant, le considérait comme démodé, comme s'il était déjà d'un autre âge. Ils arrivèrent donc le 7 mai à Potsdam et Bach fut reçu dans le vieux château. Le célèbre sans souci était encore en construction. Un édifice rococo, un emblème architectural du goût galant du roi et de son attrait pour l'art français. Frédéric II possédait des collections d'art français remarquables, dont l'une des deux versions de l'embarquement pour Siterre d'Antoine Watteau. Le récit de la rencontre nous est parvenu par le compte-rendu d'un journal berlinois. Le soir, à peu près au moment où la musique ordinaire de la chambre entre habituellement dans les appartements royaux, on annonça à sa majesté que le maître de chapelle-bac était arrivé à Potsdam et qu'il se trouvait dans son antichambre où il attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. Sa Majesté donna immédiatement l'ordre de le faire entrer et se mit aussitôt à l'instrument nommé Forte et Piano. J'ajoute ici que Frédéric II était séduit par cet instrument qui allait bientôt éclipser le clavecin et dont la mécanique de marteau frappant la corde permettait les nuances de dynamique. Il possédait d'ailleurs une belle collection d'instruments dont les premiers Piano Forte mis au point à partir de 1709 par Bartholomeo Christophori et d'ailleurs quelques joyaux de Zilbermann. Je poursuis. Le roi eut alors la bonté de jouer en propre personne, sans aucune préparation, un thème sur lequel le maître de chapelle-bac dut improviser une fugue. M. Bach trouva si dense et si beau le thème qui lui avait été donné qu'il veut le coucher sur papier en une véritable fugue et le faire ensuite graver sur cuivre. Paris tenu, Bach improvise probablement sur le thème royal un richard car à trois voix, ce qui constitue une prouesse vraiment exceptionnelle. Piano Forte Le thème est très riche. Et beaucoup de commentateurs s'accordent pour penser que Carl Philippe Emmanuel a peut-être aidé le roi à développer le thème. Un arpège montant en une mineure, un la bémol, puis une chute d'une septième diminuée, avant d'entamer une longue catabase chromatique. Sur cette base, une fois rentré à Leipzig, Bach va imaginer un recueil où toutes les prouesses de l'écriture musicale seront mises en œuvre pour valoriser ce thème royal. Deux grandes fugues, les richards cars à trois et à six voix, des canons complexes de toutes sortes et une superbe sonate en trio pour flûte, l'instrument de Frédéric II, violon et basse continue. Le tout uni par les notes royales. Le compositeur publie l'ouvrage à ses frais et propose une dédicace au roi en allemand et en écriture gothique. Faut-il y voir, un peu d'ironie ? Il y relate leurs rencontres et les circonstances musicales qui l'accompagnèrent. Il lui donne le titre d'offrande musicale, Musicalisches Opfer en allemand, dont le terme Opfer sous-entend non pas un cadeau, qui se serait plutôt dit geschenk, mais offrande dans le sens religieux de sacrifice. Toujours est-il que l'édition de la partition est datée du 7 juillet 1747, deux mois jour pour jour après la rencontre de Potsdam. On sait que Bach aimait les jeux de chiffres et les significations ésotériques. En observant cette date, force est de constater la présence inhabituelle du chiffre 7, nombre sacré s'il en est. Mais quand on rassemble les chiffres 1 et 4, qui ne sont pas des 7, on obtient 14, qui est 2 fois 7. Or, nous savons également que si nous appliquons les règles de la gématrie, cette ancienne pratique d'exégèse propre à la Bible hébraïque, qui consiste à coder les mots en chiffres, le nom Bach, B-A-C-H, se traduit par 2, 1, 3, 8, soit en les additionnant 14, notre chiffre intégré à la date, qui pourrait être une signature complétant alors les 4 notes issues des lettres du même nom de Bach, qui dans la notation allemande désigne si bémol, la, do, si bécart. Une signature sonore que l'on retrouve dans les oeuvres majeures de Bach, comme l'art de la fugue, ou ici, dans les dernières mesures du Ritscherker à 6 voix de notre offrande musicale. On se souviendra également que Jean-Sébastien Mac avait été invité à faire partie de la société Misler, une assemblée mathématique, scientifique et musicale proche des idées des Lumières, et qui avait été fondée par Lorenz Christophe Misler, qui nous a valu le célèbre portrait du Cantor par Haussmann, peint pour la circonstance en 1746. L'offrande musicale faisait partie des oeuvres que Bach devait remettre chaque année pour la société Misler, comme preuve de sa science musicale exceptionnelle. Il est impossible aujourd'hui d'affirmer l'ordre selon lequel les pièces étaient agencées à l'origine, car aucune des publications ne nous est parvenue complète. Il n'empêche que ce sont toutes des démonstrations formidables de canons, de formes polyphoniques très complexes, qui demandent à la fois un génie quasi mathématique, doublé d'un sens de l'expression intense. La couleur est donnée dans l'entête de l'oeuvre. Soit un acrostiche traduit par « morceau réalisé par ordre du roi » et le reste résolu par l'art du canon. Le mot formé en prenant chaque première lettre des mots forme « rit-cher-car » qui désigne une forme archaïque de la fugue et de la polyphonie imitative, genre de lesquelles sont composées les pièces qui composent l'offrande musicale. Voici quelques notes du magnifique « rit-cher-car » en s'y voit, l'une des inouïes prouesses d'écriture de cette œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'oeuvre regorge donc de canons divers, traités selon les règles du contrepoint imitatif. Parmi ceux-ci, ce fascinant canon à l'écrevisse. Le canon à l'écrevisse, aussi connu sous le nom de canon en crabe, canon à cancrisan ou encore canon par mouvement rétrograde, est un arrangement de deux objets complémentaires rétrogradables, comme les pinces d'un crabe ou d'une écrevisse, similaires un peu à un palindrome. Mais écoutez et observez plutôt. Sous-titrage ST' 501 On trouve encore ce canon à l'unisson, par exemple, pour deux violons qui s'imitent sur une basse qui reprend le thème royal. Sous-titrage ST' 501 Si tous ces canons, les plus complexes soient-ils, sont géniaux et témoignent de l'ampleur du génie de Bach, ils ne constituent cependant pas une musique telle qu'on l'aime à la cour de Frédéric II. L'esprit galant et le goût français qui animent le roi et ses courtisans sont de l'ordre de la recherche d'un plaisir musical plus sensuel que cérébral, car Philippe Emmanuel était d'ailleurs un véritable acteur du nouveau langage, où l'émotion prenait le pas sur toute autre considération. Jean-Sébastien le sait bien et désire montrer qu'il n'est pas le musicien désuet qu'on croit, mais que lui aussi il est capable d'écrire à la mode, sans pour autant renier sa propre esthétique et son art du contrepoint. Il se lance donc dans l'écriture d'une sonate en trio pour flûte, violon et basse continue, dont l'essentiel du matériau reste évidemment le thème royal, mais dont l'esthétique cette fois devait plaire au roi, flûtiste chevronné et virtuose selon les dires de ses contemporains. Il se pourrait bien d'ailleurs que la sonate ait été jouée par le roi lui-même. Le baron Vinsuiten, ambassadeur de Vienne à Berlin et bibliothécaire de la cour à Vienne, ami des fils de Bach, mais aussi de Haydn, de Mozart, soutien des débuts du jeune Beethoven, auprès de qui il diffusera d'ailleurs la musique du vieux Bach, évoque dans ses mémoires le fait que Frédéric II n'avait jamais oublié la prestation du cantor de Leipzig et que, bien des années plus tard, il était encore capable d'en chanter le thème qu'il lui avait donné pour son improvisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bach était rompu à cet exercice de montrer ses capacités musicales protéiformes. Il l'avait déjà fait lorsqu'après son séjour à Berlin en 1719, alors qu'il était musicien à la cour de Kutten, il avait été chargé d'aller acquérir deux clavecins. Il s'était alors produit chez le margrave Christian Ludwig de Brandebourg, à qui il allait dédier les six concertos que nous appelons aujourd'hui les Brandebourgeois. Le cinquième, sans doute le plus moderne de l'ensemble, comportait déjà en son mouvement central, un mouvement où la flûte, le violon et la basse continue, noté affectuoso, jouaient sur les sonorités galantes si chères à Berlin. Plus de 25 ans avant l'offrande musicale, il avait montré sa capacité à être certes le compositeur qui cumulait en son esprit tout l'art du passé, mais c'était celui aussi qui maîtrisait la musique du présent, et peut-être même celle de l'avenir. Sans renoncer à son art du contrepoint, Bach montrait non seulement que ses techniques n'étaient pas désuètes, mais qu'elles pouvaient contribuer à donner de la profondeur à l'art galant. C'est sans doute ce qu'a pu comprendre Frédéric II, plus sensible à la musique que son cousin, le margrave Christian Ludwig, qui n'avait manifestement pas ouvert l'enveloppe contenant les six concertos, ce trésor musical inestimable. Montrer sa modernité, sa maîtrise de la musique du passé et du présent, en usant du thème royal dans la perspective du contrepoint ancien, c'était sans doute là la plus grande victoire de Jean-Sébastien Bach au soir de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Fugues, canons et sonates unies par le thème royal constituent donc cette magnifique offrande musicale que Bach offrit au roi. Mais elle est bien plus que cela. Véritable manifeste, le recueil montre une synthèse de l'art musical, nous l'avons souligné, mais également de la rhétorique. On pense que l'agencement général devait se rapprocher des structures du discours de Cicéron ou de Quintilien, dont le compositeur vénérait les ouvrages. C'est aussi un ouvrage où les mathématiques sont appliquées à la musique et, en fin de compte, une vision philosophique et symbolique sublime où se rejoignent la musique des sphères de Pythagore, christianisée sous le vocable de Musica Mundana chez Boës, la musique qui vibre dans l'être lui-même, nommée la Musica Humana, et finalement la Musica Instrumentalis, celle qui se fait enfin sonore et qui par son flux communique avec le divin. La pensée de Bach était de cette nature, et toutes ces grandes œuvres en témoignent abondamment, justifiant la célèbre déclaration de Johann Volkang von Goethe « Quand j'entends la musique de Bach, j'ai l'impression d'assister aux entretiens de Dieu avec lui-même, juste avant la création. » Ou encore d'Hector Berlioz qui affirmait « Bach c'est Bach comme Dieu c'est Dieu. » Mais aussi, et dans une toute autre optique, celle d'Émile Cioran qui proclamait, à qui il voulait bien l'entendre, « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.